Je tourne cette vidéo, on est le 17 octobre 2023 et l'école vient encore de traverser une vague d'attentats. Dans cette vidéo, je ne vais pas te parler de ce qui s'est passé, analyser ce qui s'est passé et tout. Non, dans cette vidéo, je vais t'aider à regarder ce qu'il y a après. On va les regarder ensemble, comment est-ce qu'on peut continuer à faire son travail quand l'école subit des crises comme ça, peut-être que celle-là ce n'est pas la dernière, qu'est-ce qu'on fait quand on traverse toutes ces crises et comment nous, enseignants, on fait pour continuer à avancer. Alors attention, cette vidéo n'est pas à regarder à chaud. Si tu es encore dans l'émotion d'une crise que vient de traverser l'école, je te conseille de prendre le temps d'accueillir tes émotions, de les laisser t'envahir et puis refuer, un peu comme une vague. Et ensuite, regarder cette vidéo. Cette vidéo, elle est faite pour être regardée à froid, c'est-à-dire une fois que les émotions se sont calmées et qu'on est capable à nouveau de regarder vers l'avenir en se demandant, ok, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Et pour continuer à long terme, il y a un mot qui est hyper important, c'est la résilience. Alors, je ne sais pas si tu te rappelles, mais le lendemain des attentats, on a reçu un long mail de M. Attal, qui est donc ministre de l'Éducation nationale à l'époque, qui nous a parlé justement, qui a vanté la résilience de l'équipe du lycée d'Arras et qui, quelque part, nous engage à faire la même chose. Et bien dans cette vidéo, on va regarder vraiment qu'est-ce que c'est que la résilience, en quoi c'est probablement pas ce que le ministre pense que c'est, pourquoi c'est en fait important et même indispensable pour nous, enseignants, de choisir notre résilience. Et enfin, quoi mettre en place concrètement dans sa vie pour avoir cette fameuse résilience. La résilience, c'est quoi ? Mais surtout, qu'est-ce que ça n'est pas ? La résilience, ce n'est pas un trait de caractère, ce n'est pas quelque chose qu'on peut s'entraîner. On ne peut pas demander aux gens de devenir résilients, on ne peut pas envoyer les gens en formation pour qu'ils deviennent résilients, etc. Il faut faire attention parce que souvent dans les systèmes toxiques, les gens qui sont à la tête de ces systèmes toxiques disent « le système n'est pas toxique, c'est vous qui n'êtes pas assez résilients ». Ça ne marche pas comme ça. La résilience, ce n'est pas une excuse pour laisser entretenir ou créer des systèmes toxiques. La résilience, en fait, c'est un état d'esprit qui va dépendre du contexte. Cet état d'esprit, c'est ce qui nous permet de tout simplement continuer à vivre en tant qu'humain, continuer à trouver du bonheur, continuer à apprécier la vie, bref, de continuer à faire ce qui nous anime et ce qui nous rend profondément humain, jour après jour, sur le long terme. Donc non, la résilience, ce n'est pas de quand on tombe, se relever tout de suite. La résilience, c'est de tomber, prendre le temps de soigner ses blessures et ensuite de continuer à faire du vélo et de remonter et de continuer sur le long terme. Si on force à travers les émotions en disant « mais je peux y arriver, je vais y arriver, je suis dur, je suis résilient », souvent au bout du chemin, ça mène à un burn-out, un écroulement et en fait, c'est là qu'on perd la résilience. La résilience, on ne peut pas la mesurer sur le moment, c'est quelque chose qui se mesure sur les années, sur les décades. C'est vraiment quelque chose qui nous anime au jour le jour, sur le long terme. Donc concrètement, c'est ce qui va nous permettre de rester prof pendant 10, 20, 30, 40 ans. Et donc, quand on n'est pas bien et qu'on a besoin d'une semaine, par exemple, une semaine d'arrêt pour recharger ses batteries et continuer à avancer, c'est aussi de la résilience. Et inversement, refuser de s'arrêter, continuer à avancer coûte que coûte, même si c'est dur, même si on sent que ça va craquer, ça n'est pas de la résilience parce qu'au final, spoiler, ça finit toujours par craquer. La résilience, c'est important pour toi déjà parce que craquer, comme on dit, c'est jamais quelque chose qu'on souhaite et c'est jamais quelque chose qui est bénéfique. Le cerveau est un organe comme les autres et de la même façon que tu ne continues pas à marcher quand ta jambe est cassée, tu ne continues pas à forcer quand ton cerveau te dit que ce n'est pas possible. La santé mentale, c'est ça, c'est faire attention à son cerveau. Et si on marche sur une jambe foulée, par exemple, on la casse. Et si on continue à faire marcher un cerveau alors qu'il nous dit qu'il ne peut pas, eh bien, on l'abîme aussi. Et le problème du cerveau, c'est qu'il ne faut pas juste un plâtre pendant six semaines pour le réparer, c'est beaucoup plus long. Et même, des fois, il n'est pas réparable, on peut avoir des séquelles à vie, voire, et souvent, une des séquelles qui arrive, c'est qu'on n'est plus capable d'enseigner. Et donc, qui c'est qui est pénalisé au final ? Ce sont les élèves. Chaque enseignant qui n'est plus capable d'enseigner, alors que c'est un enseignant expert, formé, qui est bien avec ses élèves et qui n'est plus capable d'enseigner, attention, je ne suis pas en train de culpabiliser les gens qui sortent de l'éducation nationale, d'accord ? Je suis en train de dire, à chaque fois que le système amène des gens à sortir, c'est les élèves qui sont pénalisés. Et donc, si nous, en tant qu'enseignants, on veut lutter contre le système et on veut faire tout ce qu'il faut pour que nos élèves aient des enseignants experts qui sont bien dans leur classe, ça veut dire qu'il faut faire attention à notre santé mentale et donc aller chercher cette résilience. Bon, j'espère que tu es convaincu que la résilience, c'est quelque chose d'indispensable pour toi, pour les élèves, pour l'école en général. Bon, mais maintenant que tu es convaincu, comment est-ce qu'on va atteindre cette résilience ? La résilience, je te rappelle, n'est pas un trait de personnalité, ce n'est pas quelque chose à laquelle on peut être formé, mais c'est un état d'esprit qui dépend du contexte. Par exemple, quand on a de l'argent, on a tendance à être plus résilient. Mais bon, ça, c'est un peu compliqué à faire sur le court terme, même si c'est possible de monter un site business et de développer plus d'argent, on va plutôt se focaliser sur deux autres points plus faciles à mettre en place pour justement obtenir cet état d'esprit qui permet la résilience. Et la première, c'est que la résilience, en fait, c'est une force collective. Ça, on s'en est rendu compte, par exemple, lors de la pandémie de 2020, au moment du gros shutdown, du gros confinement. Il y a des études qui ont regardé ce qui se passait dans les familles. Et on a remarqué que les adolescents qui prenaient leur repas en famille tous les soirs avaient, à la fin du confinement, à la fin des deux mois, des taux de bonheur deux fois plus élevés que ceux qui ne mangeaient pas avec leur famille le soir. On retrouve la même corrélation entre les gens qui sont atteints d'un cancer. Suivant qu'ils sont avec un système de soutien, des gens qui les aident ou qui sont tout seuls, le taux de survie n'a rien à voir. Et c'est tellement important que, par exemple, quand on regarde le facteur prédictif de la survie à une crise cardiaque, qu'est-ce qui fait que, parmi les gens qui ont des crises cardiaques, qui survivent à long terme ou pas ? Et bien, encore plus important que le tabac, on va trouver un système de soutien. Est-ce que tu as une tribu des gens qui te soutiennent et des gens sur lesquels on peut se reposer dans les temps difficiles ? Donc, si tu es dans un moment difficile, repose-toi sur ta tribu, appuie-toi sur elle, appuyez-vous les uns sur les autres. C'est comme ça que l'être humain avance ensemble. Et tu n'as pas encore de tribu professionnelle, tu peux les regarder en description. Je fais régulièrement des classes virtuelles pour justement créer une tribu en ligne pour tous les enseignants qui veulent contribuer à changer l'école et à s'épanouir dans l'éducation nationale. La deuxième chose très importante pour la résilience et continuer à avancer dans les moments difficiles, c'est le sentiment de contrôle. À chaque fois qu'on est mis dans une situation où on n'a pas de contrôle, eh bien, le niveau de stress augmente très fortement. Et ça, ce n'est pas que pour les humains. Par exemple, on a fait cette expérience avec deux rats. On met deux rats dans une cage, on sépare au milieu et la cage est électrifiée. Donc, de temps en temps, il y a un signal sonore qui sonne, et il y a un courant électrique qui parcourt la cage. Et donc, les rats sont électrisés. Donc, ils ne meurent pas sur le cou, mais c'est extrêmement douloureux et très très désagréable. Donc, les deux rats sont dans la même cage, ils sont électrisés en même temps. Sauf qu'il y a une paroi entre les deux parties de la cage et le rat de gauche, il a un petit levier. Et si, entre le moment où ça sonne et le moment où ces électrisations arrivent, c'est-à-dire quelques secondes, il appuie sur un levier qui a sa disposition, alors aucun des deux rats ne se fait électriser. Donc, ça fait bip, s'il appuie, il ne se passe rien. S'il n'a pas le temps d'appuyer, hop, ils se font électriser. Donc, les deux rats se font électriser de la même façon. Ils subissent le même stress, car oui, c'est un stress. Et ce qu'on remarque, c'est que le taux de survie du rat qui a le levier est beaucoup plus important que celui qui n'a pas de levier. Le stress est délétère, mais ce qui est encore plus délétère, c'est le sentiment de ne pas avoir de contrôle sur ce qui nous arrive. Et alors là, ce qui est important, écoute bien, c'est que c'est le sentiment de contrôle qui compte, pas forcément le contrôle réel. Donc, bien sûr, il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas avoir de contrôle. Mais l'idée, c'est qu'en se concentrant sur les choses sur lesquelles on a un impact, sur lequel on a du contrôle, eh bien, on permet de descendre le niveau de stress et donc on permet d'être plus résilient. Donc, la question, c'est où est-ce que tu mets ton attention ? Est-ce que tu mets ton attention sur les problèmes systémiques d'éducation nationale, du ministre, sur lesquels tu n'as pas de pouvoir d'agir ou très peu au moment des élections ? Ou est-ce que tu mets ton attention sur ta classe, tes élèves, là où tu peux vraiment faire une différence, là où c'est toi qui es en contrôle ? Et l'avantage du deuxième cas, c'est que non seulement ton épanouissement au travail est beaucoup plus important, mais qu'en plus, en faisant ça, tu vas faire progresser de manière beaucoup plus importante tes élèves. Donc, tout le monde y gagne. Une des façons de récupérer ce pouvoir d'agir, ce sentiment de contrôle, c'est d'utiliser le filtre de décision. Ce filtre de décision, je t'en parle dans cette vidéo. Je donne toutes les étapes pour le mettre en place, pour que ce devienne une habitude dans ta vie, une habitude qui te permettra de récupérer ce sentiment de contrôle qui est si important pour la résilience.